salut tout le monde donc c'est lévi aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo suivi d'élevage des fourmis donc voilà de mellasus niger et de mellasus flavius donc on va parler par rapport aussi aux essais masques qui ont lieu si ça a bien marché ou pas donc voilà qu'on va commencer donc voilà les niger ont emménagé dans le nid mais je comprends pas j'ai eu plein d'ouvrières à mourir on est dans le tube et j'ai eu des problèmes j'en ai perdu pas mal en déménageant voilà tout ça j'ai perdu beaucoup d'ouvrières on voit j'ai même pas trop envie de parler de cette colonie quoi je sais même pas si on va réussir à voir quelque chose elle vous fait du couvent en fin à mesure mais c'est au niveau du couvent il n'y a pas de problème mais j'ai perdu pas mal d'ouvrières j'ai l'impression depuis la sortie de la diapos le nombre d'ouvrières a même pas trop augmenté donc ça fait quand même pas mal de temps six mois mais on fait au moins quatre mois trois quatre mois voir un peu plus donc voilà ok il n'y a pas grand chose à dire j'ai pas mal d'ouvrières de perdu en déménageant ils sont barrés puis on a raison été écrasé là en fait par rapport à la vitre de soulever machin pour déplacer quelque chose et puis elle s'est remise dessus j'en ai écrasé quelques-unes comme ça ça c'était de ma faute et j'en ai sont morts dans le nid je sais pas pourquoi pouvoir si elle veut aller dans le nid elles y vont s'ils lancer dans leur tube elles y vont donc voilà on voit ça je les pt ça m'avait un peu énervé voilà c'est pas très grave donc ça c'était pour les niger de d'habitude donc on se retrouve avec le reste tout de suite donc voilà donc avec le on est avec les restes des colonies voilà donc il ya une petite mauvaise nouvelle donc sur les j'avais si l'asus flavius de l'année dernière donc il y en a une qui donnait rien donc j'en ai eu marre je vais pas garder voilà donner absolument rien puis maintenant je regrette un peu parce que bah il ya eu un j'ai perdu la reine d'une de mes jeunes fondations en plus c'était la fondation qui marchait le mieux celle qui avait le plus d'ouvrières sans compter celle là mais dans les petits tubes donc voilà même je comptais à garder celle là pour en avoir deux résultat bah quand je suis revenu de vacances hier la reine était morte nous voilà donc il ya un peu de couvins et puis des ouvrières donc là ils sont pas dans le tube je vais les enlever je vais vous montrer ce que j'ai fait bon c'est une tentative ça se trouve ça va finir en massacre ou je sais pas trop donc ce que j'ai fait j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le tube puis éviter dans l'air de chasse de celle là on va voir s'il va y avoir une adoption ou pas si ça tourne mal ça tourne mal je sais pas j'irai bien voilà sans test toute façon j'ai d'autres fondations que ça c'est pas trop le problème non plus donc voilà donc ça ce que vous pouvez voir c'est les ouvrières de la petite fondation voilà il ya un peu de couvins je sais pas s'ils vont aller dans le tube où il ya la gine avec ses ouvriers parce que je pourrais faire la mise au point je vais remettre le couvercle la lumière c'est plus simple remise au point mise au point voilà vous pouvez voir un petit peu il ya quand même pas mal d'ouvrières et c'est remis à pondre voilà ce qu'elle a quand même beaucoup de couvins mais tout a presque les clous il reste quelques cocons du couvins qu'elle avait avant et elle a répondu quelques eux qui sont devenus des larves voilà ça se voit pas très bien s'il ya pas mal l'ouvrière nous voilà que la reine donc voilà ça se passe plutôt bien pour elle on va bien voir ce que ça va donner aux autres il ya sur bas comment tu as souvent me dire que c'était pas une bonne idée mais bon dit je vais essayer après si un combat entre fournis ça peut être intéressant à observer on va bien voir ce qui va se passer c'est un peu un test voilà parce que de toute façon cette fondation je savais pas si j'allais trop la garder et si je gardais pas plutôt une de mes jeunes fondations que j'ai actuellement vous voilà donc je vais vous les montrer tout de suite et je vais vous parler des images qui ont lieu j'ai remis la lumière c'est parce que vous voyez puis du coup ce que je vais me mettre dans l'air de chasse elle avait un peu de couvins on va voir ce que ça va donner vous verrez bien ça dans la prochaine vidéo qui sera sûrement dans quelques semaines ou un mois on verra bien donc voilà donc on va passer tout de suite à celles qui sont les petits tubes donc sur les quatre qui me reste bon c'est à peu près tout pareil un petit peu de couvins les petites dizaines ouvrières le début quoi donc voilà si vous êtes intéressés elles seront elles seront à vendre celle là voilà dites le moi dans les commentaires bon j'aurai bien ce que ça donnera avec les autres là qu'est ce qui va se passer voilà dites le moi dans les commentaires si vous êtes intéressés ou quoi que ce soit donc voilà les quatre là bon les tubes ils sont pas ouf ils sont un peu tout sale voilà s'ils ont déjà été utilisés mais bon je fais ce que j'ai voilà et la petite surprise donc que j'ai eu en vacances donc avec les essais mages j'ai trouvé deux rennes lazius niger donc voilà le même jour même pas au même endroit donc j'en ai trouvé deux je voulais montrer c'est moi les quatre la vieuse et là les deux rennes lazius niger alors il y en a une qui a déjà une bonne grave d'oeuf je sais plus c'est laquelle bon je vous coupe et je vous reprends tout de suite voilà donc c'est celle là qui a une grappe d'oeuf je vais essayer de vous montrer je suis pas sûr vous verrez très bien la sortie mise au point on voyait la grappe d'oeuf ça fait même pas quoi ça fait peut-être quatre cinq jours que je l'ai encore parce que ça va faire une mise au point j'essaye de sens là voilà vous pouvez voir elle a déjà pas mal de couvins celle là donc à mon avis celle là je vais la garder voilà on se retrouve tout de suite voilà donc je pense ça va être la fin de la vidéo donc il ya c'est une vidéo où il n'y a pas énormément de changements à parler quelques essais mages et puis les mauvaises nouvelles donc voilà j'espère que ça va bien ça va bientôt grandir j'aimerais bien déjà qu'au moins les niger et vont ni ça sera déjà plus agréable à regarder puis que la colonie va exploser ça serait plutôt bien au niveau des nombres d'individus ce serait pas mal du tout voilà donc c'est la fin de la vidéo donc j'espère que la prochaine sera meilleure ce que celle là c'est pas je trouve c'est pas la meilleure il s'est pas passé énormément de choses bien à parler les deux petites reines des images donc celle là parce qu'elle a du coup vingt je crois que elle avait juste conduit un oeuf mais pour l'instant elle a rien celle là vu comment les parties de façon on a vu je les garderai puis celle là je verrai bien ce que ça va donner donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que cette vidéo nouvelle suivez d'élevage des fourmis vous aura plu allez salut c'est parti c'est parti